Le rendez-vous Son chapeau sur la tête, son manteau sur le dos, un voile noir sur le nez, un autre dans sa poche, dont elle doublerait le premier quand elle serait montée dans le fiacre coupable, elle battait du bout de son ombrelle la pointe de sa bottine et demeurait assise dans sa chambre, ne pouvant se décider à sortir pour aller à ce rendez-vous. Combien de fois, pourtant, depuis deux ans, elle s'était habillée ainsi, pendant les heures de bourse de son mari, un agent de change très mondain pour rejoindre dans son logis de garçon le beau vicomte de Martelet, son amant. La pendule derrière son dos battait les secondes vivement, un livre à moitié lu, baillé sur le petit bureau de bois de rose, entre les fenêtres, et un fort parfum de violette, exhalé par deux petits bouquets, baignant en deux mignons vases de sacs sur la cheminée, se mêlait à une vague odeur de verveine, soufflée sournoisement par la porte du cabinet de toilette, demeurée entre-ouverte. L'heure sonna, trois heures, et la mit debout. Elle se retourna pour regarder le cadran, puis sourit, songeant. « Il m'attend déjà, il va s'énerver. » Alors elle sortit, prévint le valet de chambre qu'elle serait rentrée dans une heure au plus tard, un mensonge, descendit l'escalier et s'aventura dans la rue, à pied. On était au dernier jour de mai, à cette saison délicieuse, où le printemps de la campagne semble faire le siège de Paris, et le conquérir par-dessus les toits, envahir les maisons à travers les murs, faire fleurir la ville, y répandre une gaieté sur la pierre des façades, l'asphalte des trottoirs et le pavé des chaussées, la baignée, la grisée de sève comme un bois qui verdit. Madame Hagan fit quelques pas à droite, avec l'intention de suivre, comme toujours, la rue de Provence, où elle ailerait un fiacre. Mais la douceur de l'air, cette émotion de l'été, qui nous entre dans la gorge en certains jours, la pénétra si brusquement que, changeant d'idée, elle prit la rue de la chaussée d'Antin, sans savoir pourquoi, obscurément attirée par le désir de voir des arbres dans le square de la Trinité. Elle pensait, bah, il m'attendra d'une minute plus. Cette idée de nouveau la réjouissait, et tout en marchant à petits pas, dans la foule, elle croyait le voir s'impatienter, regarder l'heure, ouvrir la fenêtre, écouter à la porte, s'asseoir quelques instants, se relever, et n'osant pas fumer, car elle lui avait défendu les jours de rendez-vous, jeter sur la boîte aux cigarettes des regards désespérés. Elle allait doucement, distraite, par tout ce qu'elle rencontrait, par les figures et les boutiques, ralentissant le pas de plus en plus, et si peu désireuse d'arriver qu'elle cherchait aux devantures des prétextes pour s'arrêter.